Et salut Youtube, bonjour, bonjour et bienvenue dans la suite de cette grande aventure de cet épisode bien sûr sur Barbedo's Gate 2 Enhanced Edition Lors du dernier épisode, nous avions voulu nous diriger vers Ouh, il y a de l'ouestin Nous avons voulu nous diriger vers Le domaine d'Elanys pour Edenalia que nous avions avec nous Mais, il se trouve que Nous avons été interrompus par la découverte d'un homme empoisonné Que nous avons ramené au ministère et nous avons été engagés pour les fouiller dans leur domaine Par une vieille connaissance, Xar Non, vous n'avez pas à voir cela pour le moment Vous n'avez pas choisi votre camp Le moment venu, obéissez Obéissez, vous n'aurez pas à subir le même sort que les voleurs Tel est le désir de l'autre maîtresse De quoi parlez-vous, pourquoi vous bâtiez-vous avec ces gens ? Vous n'avez pas à savoir ces choses-là, pas encore Lorsque le monde vient de l'autre, vous en apprendrez davantage Et si la maîtresse l'op-donne, vous aurez également la vie sauve Il y a des trucs qui tombent dans tous les sens dans cet appart Je m'inquiète un peu du fait qu'il risque de me tomber sur la tronche tôt ou tard Annulation des sorts J'apprends, je suis content Pas de pierre, c'est déjà connu Ça n'a pas besoin, les potions, il y en a trop long Désirons contingence qui va être très très utile Et que je suis très content d'avoir trouvé aussitôt Puisque contingence qui est un sort de niveau 6 Que pour l'instant on ne peut pas lancer Permet de spécifier des conditions Et de se lancer plusieurs sorts d'un coup Ça peut permettre, par exemple, de lancer immédiatement une pot-pierre Et d'autres sorts de... De protection dès qu'il y a un début de combat Autant dire que ça va être plutôt utile Hop Une note Un peu de thune Voilà Note, circulaire d'avertissement pour tous les normes de la guilde Le conseil de l'ombre lui-même déclare que tous les chapitres doivent se méfier des assassins de la guilde des parvenus Qui recrutent parmi nos normes de la guilde L'argent ne semble être qu'un leurre Il est probable que ceux qui ont déserté nos rangs ont trouvé une faim sanglante Aucune guilde ne peut rivaliser avec les valeurs de l'ombre Toute personne disant le contraire ne peut avoir de sombre motivation Vous aurez été prévenu du prix à payer pour une désertion Je ne vous menace pas, mais bon, quand même Bon, à nous de reposer, il y avait une taverne toute proche La bonté marine Il y a une dame Il y a un gentilhomme Il y a un client Il y a un autre client J'aimerais bien avoir un aubergiste Une gemme Je suis réuni de te revoir Non, je suis terriblement désolé, mais votre visage ne m'est pas familier Peut-être que si vous me disiez quoi faire A mon nom, on ne te dit rien Rien du tout Baron Ployé Ployé, tu m'as ruiné L'insulté est encore plus grande, si je ne t'en souviens pas C'est à cause de toi que je ne suis plus rien aujourd'hui J'ai oublié pas mal de choses Non, pas tant que ça, Capi Ne t'inquiète pas Bienvenue, bienvenue, bienvenue On a exploré un petit peu, un tout petit peu Adcatla Donc, t'as pas raté grand chose Avec tes frères Menestrel, vous m'avez accusé d'élever des esclaves à Climichan Mes affaires à Radcatla ont été saisies Je suis devenu pauvre et tu ne t'en souviens pas Je m'en souviens très bien, mais je voulais t'entendre le dire Et que les autres l'entendent aussi Quel emportement, monsieur Ployé ? Je suppose que tu joues dans des accoles avec ta nouvelle vie C'est ce genre d'insolence dont je parlais Tu ne te contentes pas de ruiner un homme, tu le réprimandes en plus Monsieur Ployé, je voulais te voir mort, pas simplement humilié La justice n'a pas jugé que la mort était nécessaire Et a préféré te prendre tes biens Ta vie dans la pauvreté est déjà bien plaisante Tu devrais être mort, je te conseille de changer de ton Je ne suis pas du mal à faire la charité à un ancien esclavagiste Je vois que tu n'as pas perdu ta fougue Toujours Menestrel, cette crapule décharnée aussi Je préférerais ce Khalid avec qui tu étais autrefois Et tu l'as aussi Il ne te concerne en rien Si tu es un tédant, ne prononce plus jamais ce nom Tu le salis Oui, très bien Et tes compagnons, Jaira, font-ils eux aussi partie des Menestrel ? Euh... Je sais pas, ni ce groupe, ni aucun autre sauf le mien I am my own boss Mais tu voyages avec elle Je doute que tu puisses rester en dehors de leurs affaires Si tu es l'un d'entre eux Peu importe, tu n'es pas la victime que je visais Jaira, je vais te faire payer le mal que tu m'as fait Notre rencontre n'est pas un hasard Je vais te faire payer pour tes propos diffamatoires et la honte que j'ai subie Je ne pense pas que ce mot ait le sens que tu penses Tu vendais vraiment des esclaves, sais-tu ? Mais je diffame, je diffame Là n'est pas la question Ce qui compte, c'est que tu m'as ruiné Et maintenant, c'est à mon tour de te ruiner Oups Ah non Tu viens de te faire de ployer, parle C'est mon cadeau Tu vas mourir lentement, tout comme ma famille C'est ma malédiction Une très mauvaise malédiction Un petit quelque chose spécialement pour toi Je ne te verrai pas mourir à petit feu Mais je sais ce qui se passera Je dors sous des rayons pour pouvoir m'offrir ta mort Personne ne t'a obligé à vendre des esclaves Tu le faisais pour de l'argent Et tu blâmes aujourd'hui quels ceux qui t'ont pris Parce que tu l'offuses d'en prendre la responsabilité ? Tu es un faible Ah mais je suis un faible qui va survivre Et tu es la femme forte qui va mourir Salut Belgrade de ma part quand tu le verras C'est embêtant Par les cornes de Sylvanus Je t'enterrai sur les pierres de ta sède Peut-être si je... Si je... Euh... Tout va bien Gérard, te verra un petit peu ton axe Non, je vais bien Je suis simplement senti étrange pendant un instant Cet ignoble marchand d'esclaves Il m'a jeté un sol Qu'il soit maudit Hum... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu peux peut-être le traquer Lui demander de l'annuler Lui tirer les oreilles Lui mettre des trucs dans le nez Écrire son nom Et du pipi sur les murs C'est peut-être la seule solution Si elle a été préparée pour moi Il doit résister aux méthodes habituelles Je doute que Ployère aurait fait si la situation était aussi simple Bon bah alors du coup on va le retrouver vite Où virait Jaira ? Non ! Je garde Jaira Je garde les historiques Alors nous devons retrouver ce Ployère sur le champ Tu as une idée où chercher ? J'ai quelques options Ployère a mentionné qu'il vivait dans la misère Elle est vivant peut-être dans les bas quartiers Mais nous ne le trouvons pas aussi facilement Les mages qu'il suivait portaient d'étranges couleurs Que vous pourriez retrouver ? La magie aurait demandé à Kattlau Demandons au centre du gouvernement Si j'ai capable de parler Il a aussi parlé de Belgrade Un marchand qui a dénoncé Ployère Il fréquente la couronne de cuivre Et Bernard le barman sait peut-être où il se trouve Allons chercher Edwin Ouais mais ce groupe a déjà beaucoup trop de mages En route pour les tavernes on va retrouver le Belgrade C'est un bon début J'espère qu'il pourra nous aider à retrouver Ployère Et le meilleur n'est pas Edwin Le meilleur est Vicogna La meilleure Qui a déjà Première rencontre Elle a déjà commencé à insulter les gens Je ne veux pas de problème Mes jours sont tristes et morts Quand l'épouse vous refuse l'hospitalité Votre journée est complètement gâchée Entrez, soyez bienvenue à Bonté Marine Ne faites pas attention à l'hameçon C'est la survie dans ma vie de marin Je boirais mieux quelque chose Quelle bonne idée mon vieux J'ai toute sorte d'étrommelée de bière ici Il vient de plus qui connait les quelques crocs Que racle les doigts Il y aura juste un petit supplément Si ensuite il faut que je vous monte dans votre chambre Tu peux Ma chambre à un balle Je les prends J'ai des guerres de retrouver le repos la nuit dernière Je ne pouvais pas même fermer les yeux Ma tête résonne comme le tonnerre sous mes tempes T'es sûr que ça va ? T'as l'air moyen-moyen Oui c'est vrai mais je peux marcher Ployème le pêlage J'éveillerai ce chien d'esclavagiste Qu'est-ce que ça lui fait son truc ? Ah oui ça lui fait une grosse pénalité partout C'est fâcheux YOSHIMO YOSHIMO Allons explorer des endroits où nous n'avons rien à faire Des pirates 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 Immobilisation Hop Minsk pareil YOSHIMO Tu vas le bourrer là Salut toi Quoi ? Un russe t'aura découvrir notre cachette ? Ici n'est-ce pas ? Sacre bleu j'ai versé une sacrée somme à sa ténépouse pour son silence Tuis ce moitié espion les gars je veux pas entendre parler de cette fuite Tu peux Que puis-je faire pour toi ? Que puis-je faire pour toi ? Quelqu'un a besoin de moi ? Hum 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 Chignage mortel ça sert le taf Toi tu vas continuer de nous balancer les immobilisations Evidemment Minsk est pas le débloquer Donc il devrait crever Je t'écoute Il y a encore que Fade Normalement il a son soin rapide qui va peut-être l'idée à s'en sortir Mais je crois pas un instant Ouai 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 On va devoir être plus finaux Alors que bon c'est quand même ma caractère qui est le principal Je peux aussi danser sur la tête d'une épavelle C'est entendu Hum Comment puis-je me rendre utile ? Boule de... Là on a une nuage mortel qui est pas mal non plus J'ai une larme Salut toi ! Froucau ! Et une vieilleuse Je t'ai 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 une vieilleuse Ah ! 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 Quelqu'un a besoin de moi ? Non ! Ah ! Non, 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 on ne se jette pas dans le truc. Par contre, Vicky, ce que tu vas me faire, c'est que tu vas me lancer une petite immobilisation pour être sûr que ces gens ne reculent pas. Et après, tu vas soigner ta grande copine, Jaira. C'est un échec. Échec, bien sûr. Du coup, on en était où ? On en était à A. Rapidité. Lantaire. Harmonie défensive. Bénédiction. On va transformer Vicky en tueuse pour voir un petit peu ce que ça donne. Yoshimo, tu vas pouvoir y aller à l'épée. Tu vas avoir un petit U, un joueur taquant dans le fond. Du coup, ça donne quoi toi ? Toi, tu as 18 en force, tu as 9 en taco, tu as 2 attaques par round, tu as moins 4 en CA. Et tu fais des gros dégâts, très bien. Et tu fais des gros dégâts, très bien. C'est bon, ça va, toi, tu vas pouvoir balancer ça, histoire de pourrir le mage. En plus, Vicky, elle résiste à la magie. Du coup, il nous suffit d'attendre. Un gros avantage, un prêtresse avec 19, je crois, en DEX, elle peut atteindre des CA qui font qu'elle est quasiment invincible avant du jeu. Il est revenu à être très en force. Allez, on va t'aider quand même au bout d'un moment. Quand on va se transformer en tranchoir infernal, ça va beaucoup mieux. Ça s'empêche. De la thune et des bijoux, très bien. Bon, du coup, re-changement de priorité, à la base, on va aller au domaine des Hanises. Finalement, on est allé à la taverne marine, après avoir déposé un menestrel, et maintenant, on va essayer de retrouver Belgade pour sauver Jaira. Tout va bien. Le tout pour sauver Imoen, bien sûr. Suivez un peu. Ah bon, tuer des trolls. Ben, on va d'abord essayer de sauver notre druidesse. Bonjour, mon ami. Je suis désolé d'avoir été en plus le cours de vos pensées, mais vous m'avez l'air d'être à nouveau dans la cité, et je me demandais si je pouvais vous aide d'une quiconque utilité. Et dans quoi tu peux être utile ? C'est quoi des conseils que t'as à me donner ? Bon, très peu, je ne prétends pas faire autorité. J'aime simplement faire de nouvelles connaissances. Malgré tout, je tiens à vous dire une bonne chose. À la nuit tombée, j'ai rite de sortir. Vous voyez cette guilde des voleurs ? Ce ne sont pas les plus cruels. Contrairement à une autre guilde avec laquelle ils sont en guerre. J'ai déjà vu des gens être pris au milieu de leur bagarre, et je peux dire que ce n'est pas beau à voir. Tout se passait essentiellement la nuit. De toute manière, la cité est beaucoup plus impressionnante la journée. Merci. Autre chose ? Donc, je vous souhaite un bon séjour à Tlatelat, que votre voyage se déroule sans ennui, mon ami. Très bien. Tu es bien serviable, homme désintéressé. Ce qui, pour l'instant, m'inquiète. Du coup, on avait le quartier du gouvernement pour trouver Belgrade, les bas quartiers pour trouver... Je ne sais plus comment il s'appelait. Donc, je prouve que Bernard, le dirigeant de la couronne de cube, vous devez savoir où on était. Là, j'ai nettoyé le cadavre du gars, parce qu'on est à basse. Nanar. Eh, j'ai de la bonne bière. Tu pèches pour vous... Jaira ? Ah, Jaira, sérieusement, on dirait que tu viens de voir ton fantôme, ou presque. T'as l'air d'une vieille herbe. T'es malade ? J'ai l'air bien, Bernard, mais j'ai besoin de... Un peu, mon deux, c'est cette racaille qui tu voyages, qui te fait des blagues. Oh, je vais en faire des abatts pour pêcher le requin, si jamais... Bernard, je vais bien. Mais j'ai besoin... J'ai besoin d'informations. Je dois trouver Belgrade. Je regarde, Jaira, mais il est plus loin au coin. J'ai pas eu le plaisir de sa compagnie dans les parages depuis... Bernard, Bernard, c'est important, je dois le voir. Je sais que tu as tes intérêts dans le réseau quand tu veux. Jaira, je me fais mal comprendre, Belgrade, il est mouru. Mour ? Quand ? Il y a quelques temps, il est tombé malade comme... Par les dieux comme toi. Qu'est-ce donc, la peste des Menestrel ? Je savais que vous alliez hériter le mauvais dieu, vous... Bernard, je t'en prie, je dois trouver Belgrade. Je veux aussi savoir si tu as vu le baron employé. On va retrouver Belgrade dans les bas quartiers du Nord-Est. Il y avait trop d'empreintes pour savoir si quelqu'un a traîné jusque-là. Ployé n'était pas le bienvenu ici. Je suis arrivé de savoir que tu l'as démasqué, Jaira. Je vois. Merci, Bernard. Je dois vraiment partir, maintenant. Présente-toi, maintenant, promis. Et hop, une bonne cuillère de sirop. Euh, non. Il y a une maison abandonnée qui ne doit pas du tout être l'endroit que nous cherchons. Allons voir. Et du coup, dedans, je pense qu'on va se taper des mages. Et du coup, on va se prendre des sorts et trouver des robes et des parcs chauds. Regarde, 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 regarde. Écarte-toi de mon chemin, toi. Regardez-vous, idiot. Oh, du calme, Corval. Monsieur le chef n'aime pas vouloir tuer des gens en pleine rue. Ferme-la, vilain. Écarte-toi de ma route. Continuez de voyer. Prends compte que votre petit maître ne tire pas trop sur Thalès. Ces mauvaises paroles seront les dernières. Vous allez mourir aujourd'hui. N'oubliez pas, faire gaffe. Vous n'avez pas vu qu'il portait une arme. Oui, mais mon code est casse-couille est beaucoup trop prononcé. Bon, visiblement, Corval n'était pas à la hauteur de ses ambitions. Il y en a une Q qu'on va récupérer parce que je pense que... On doit pouvoir filer avec quelqu'un. Ouais, bon. J-R Attaquad est déjà un écu. Donc finalement, ça ne me sert à pas. Par contre, il y a un collier. Et on a gagné de l'XP. Et ça, c'est bien. On en est où, d'ailleurs? Toi, t'es loin de ton niveau. Toi, t'es loin de ton niveau. Toi, tu m'en approches. Yoshimo, t'es très loin de ton niveau. Vicky, je t'en parle même pas. Et Nalia aussi. Bon, très bien. On a un petit peu de temps avant de monter. Ah, mais n'égarez pas vos bateaux n'importe où. Bon. Normalement, on va tomber sur des mages et on va se faire défoncer. Ah, j'ai l'air. Je vois que tu as traîné ta pauvre carcasse en pleurant jusqu'ici pour me voir. Tu viens m'implorer, me baiser les pieds? Tu peux y aller, j'ai nettoyé mes chaussures. Misérable. Misérable coquin. Tu savais que je viendrai ici? Oh, bien sûr, je suis dans ce lien avec la vie. Quel choix as-tu vraiment? Viens, prostère de toi mes pieds pour ta vie, je n'ai que ça à faire. Je ne suis pas venu ramper tes pieds, ployer. Tu vas enlever cette malédiction de mon corps. Et je le ferai, sauf si je ne tiens pas la satisfaction. Viens, je peux te soigner si tu abandonnes ta dignité et que tu t'as genouille devant moi. Je ne suis pas venu te supplier. Je suis faible, voire mourante, mais tu ne t'en sortiras pas ainsi. Je suis venu reprendre ce qui est à moi. Je serai libéré de ton... de ton... Tu tiens à peine debout ou tu ne peux même pas parler? Et maintenant, bien sûr, tu vas grimacer et te prosterner. Quoi de plus dégradant, non? Tu veux aller peut-être te mettre, mais pas moi. Moi, je vais très bien et je dois m'en refaire ta race. Tes menaces ne servent à rien. Tu t'attendais à trouver un veillère qui se cache, mais j'espérais que le J.R. viendrait, car il serait complètement infirme à présent. J'aimerais beaucoup la pulvériser, mais je vais me préparer pour toi. Je te présente mes serviteurs. Ils m'ont coûté tout ce qui me restait et ils le valent bien. Tuez-les. Baston! Baston et immobilisation des personnes. Toi. Lenteur. Toi. Rapidité. Ce qui devrait déjà pas mal nous simplifier les choses. Lui, il doit être... Là, on est sous silence, donc c'est chiant. Toi... Une mode de personne, tu ne pourras pas. Jaira, tu dois avoir une vision véritable qui traîne. On en a besoin. On pourrait lancer une grosse dissipation, mais ça ne serait pas trop d'avantages. On va relancer une immobilisation. Voilà. Ça ne va pas trop marcher. Jaira, j'aurais dû laisser finir son sort. Ah oui, monsieur. Monsieur lance des éclairs en intérieur. Très bien. Merci Minsk. Le problème des ordres chaotiques, c'est qu'il y a de bonnes chances qu'on tue quelqu'un par accident. Yoshimo est dans un sale état. Là, ça sera un super moment pour... Dissiper les sorts. La faille d'appuyer deux points de vie. Impeccable. Facile. Qui va paniquer ? Je me sens faible, mais un peu mieux. Je te remercie pour le temps de n'aide. On va s'arrêter la première roberge. Maintenant que tu vas libérer de ton mâle, tu reprendras des forces normalement. J'espère bien. Quelle faiblesse. Je jure que si j'avais un contraint de ses semblables, je ne laisserais pas la justice par le mien. J'ai les mieux après une nuit de repos. Bon. On a sauvé Vajaira. Ça, c'est fait. Ça, on n'en a plus besoin, je pense. On va le laisser. C'est à elle, je lui rends. La note, on va la foutre là-dedans. On n'a pas besoin. Une épée longue plus un. Chineau va la porter. Des ogles magiques, des sorts et des bracelets. Convocation de fiélon. Niveau 8. Très bien. C'est des sorts qui sont plus musclés du sort de niveau 7. Coco fiélon. On dévoque un démon fou de rage, détruisant tous en ce passage, tous ceux qui sont à proximité. Oh, protégé contre le mal. Seuls les mages suicidaires ou vraiment désespérés font appel à ce sort. C'est bien, on rentre dans les deux catégories. Bâton plus un. Cap de protection. Bâton plus un, c'est ce qu'on a déjà, je crois. Malia, non. C'est ce qu'il y a de là. Qu'est-ce qu'on a encore ? Cap de protection, je prends. Hop, hop. Non, je ne peux rien porter de plus. L'objet est au sol. Il doit se redéfoncer à 6, c'est mieux. Comment on va avoir une armure sympatoche ? Et encore un boton plus un. Oui. Bon. Eh bien, c'est bien passé tout ça. De quelle manière, Yoshimo est prêt ? La thune, une note, et de la thune. Qu'est-ce qu'elle dit ? M. Ployer, nous avons préparé les sortillages nécessaires et attendons vos ordres. Notre efficacité a été sacrifiée, comme vous l'avez demandé, à plus de douleur et de souffrance. Nous avons reçu votre paiement, et bien qu'il devrait être plus important, vu vos difficultés actuelles financières, il suffira pour l'instant. Nous frappons quand vous l'aurez localisé. Très bien, très bien, très bien. Bon. Reprenons l'ordre. On va aller dos de la couronne du cuivre, parce qu'on est dans un sale état. Puis, on va aller sauver mon taron des Menestrel, pour Xa. Et ensuite, on pourra aller jusqu'aux terres des Anise, pour accomplir ce qu'on a promis à Nalia. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Je sais. Je pensais bien. Alors. Nanard. J'ai de la bonne bière pour vous. Une bonne jambe de paysan, bien sûr. Allez, on est quasiment bon. Ils n'ont que deux points de vie à Jaira, c'est pas grave. Elle est à sa fin de malédiction, je pense. Alors, les Menestrel. On aurait pu prendre les sorts d'invisibilité, qui nous auront serment servi. Bravo, séparez-vous bien. La bonne idée, faites deux groupes de un, si possible. Oui. Allô ? C'est bien que c'est la solution, on a rendez-vous à la maison. C'est mieux que tout ça, mais par exemple, certains membres ont subi des choses horribles. Sans truquer des rumeurs et des OID, alors je suis ici devant vous comme la vérité qui s'orbule puis. Vous devez me croire sur parole, ou vous finirez comme les autres. Ça y est, voilé des menaces. Mais bon, je suis sûr que ma guilde est tout aussi menaçante. En fait, je ne sais pas. Vous le savez fort, bim, c'est juste que vous ne l'avez pas encore dit tout. Oh, c'est possible, mais je... Attention, quelqu'un nous écoute. Sortez d'ici avant qu'on nous repère. Allez-y, on va s'occuper de ces espions. Oui, bah oui. Des voleurs de l'ombre. Aïe. Oh non, comment p... Ah, je peux enfin me rendre utile. Pfff. Voilà, tu n'es pas normal. Hum ? Il y a une désintégration. Oh, il y a plein de sorts. Il y a plein de sorts. C'est relou, Nelio. Du art relou. Ouais, il fallait dire que tu peux la prendre, même si tu ne peux pas le lancer. Alors, renvoi de sorts mineurs. Je prends. Dern'intégration, je prends. Il faudrait penser à se débarrasser d'elle. A se débarrasser de Nalia. Oui, elle est là temporairement, de toute façon, c'est le temps de faire sa quête. Et je comptais prendre Nian Jansen à la place. Histoire d'avoir plus de gnomes dans ce groupe. Ok. Les gemmes. J'aime les gemmes. Hop. Parce que l'avantage de Yann, c'est qu'il est roublard et qu'il continue d'évoluer, alors que Nalia, elle est niveau 4, elle est figée dans son niveau de voleur. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Et on va garder Yoshimo pour l'instant. Pour le lolz. Que se passe-t-il encore ? Hum, vous êtes celui qui nous a ramené Renfeld, c'est ça ? Dans ce cas, vous êtes le bienvenu. Vous avez besoin de quelque chose ? Ouais, je voudrais jeter un oeil à l'intérieur, si possible. Un coup d'œil à l'intérieur ? Il pourrait chercher quoi exactement ? Ouais, j'ai cru qu'on croit qu'il s'agissait du quartier général des Menestrel. J'ai toujours voulu rencontrer la Menestrel. Hein ? Les Menestrel ? De quoi parlez-vous ? Bon, c'est rien, je peux... Nous en parlons plus. Comme vous voulez. Est-ce que je peux le rejeter comme un vieux port devant son main ? Je suis le nouvel inspecteur de la sécurité des édifices. Vous voyez, on ne peut pas laisser tous les bâtiments d'A4 assez croulis, ce qui n'est pas très prudent. Inspecteur de la sécurité, hein ? Et bien entendu, vous n'avez aucun document officiel pour le prouver, c'est ça. Bon, en fait... Non. Désolé, mon ami, je sais que vous avez aidé Renfeld, mais ce bâtiment est interdit aux étrangers, je ne peux pas vous aider. C'est un peu d'or, hein ? Désolé, mais aucune somme d'argent ne peut vous payer à l'entrée. Bon, on ne peut pas te... C'est la vérité, non ? Je suis moi-même Menestrel, et nous voulons simplement être traités comme des invités. Fein vous a l'amener à votre amie à poisoner, après tout. Ah bon, vous allez ramener Renfeld, mais ça ne suffit pas pour rentrer à l'intérieur, mais... On me change d'un petit service, je vous laisserai jeter un oeil, d'accord ? Quel genre de petit service ? Vous allez savoir vous défendre. Il y a une maison juste au nord d'ici, près du centre du quartier. Je suis Menestrel, mon ami, et je peux savoir où ça nous mène. Est-ce vraiment nécessaire ? Ah, j'ai bien peur que ce soit le cas, de j'ailler à Menestrel ou non. Vos amis sont des étrangers, et... Ils doivent nous prouver leur bonne foi avant que nous nous fassions qu'une part de secret dans cette ville. Propriétaire de la maison, un mage nommé Prébec, se livre de villes et expériences, et amène à la ville les créatures qui menacent la ville. Détruisez-les, nous nous accéderons à vos souhaits. Bon bah d'accord. Très bien, rendez-vous dans cette maison et éliminez toutes les créatures. Nous vous surveillerons, et nous saurons quand le travail sera achevé. Revenez ici que vous aurez terminé. Si les Menestrel nous confieraient cette tâche pour les prouver de valeur, alors nous ne pouvons pas faire autrement. Allons-y, finissons-en avec ces créatures. Pourquoi les Menestrel nous confieraient-ils une tâche aussi simple ? Pour notre droit d'entrée, ce n'est pas normal. Je flair un piège, Fade. Sois prudent si tu le fais. Domaine de Prébec. Évidemment, le monsieur doit être un magot. Of course. Sinon, c'est trop simple. Allons, Tarté, du magicien. Oh, il y a des gobelins. Au nom de mon père ! Oui, très bien, avec des intrus. Non, son achat, rappelle-toi ce qui s'est passé la dernière fois. Notre maître est en train de nous tester. On nous teste encore ? Ah, tu sais bien que c'est sa cruauté sans limite. L'autre jour, il m'a arraché trois ongles de pieds à cause d'un fourvoiement de tour mineur. Oui, je me souviens. Eh bien, vous avez peut-être raison. Nous devrions peut-être leur demander... Non ! Si nous échouons à son test, le maître nous tuera et dansera sur nos corps. Eh bien, nous devons attaquer. Bon, maudis intrus, nous vous arrêterons pour notre maître. Oui, nous vous arrêterons. Bon, par contre, problème, vous êtes des magos, alors... Oh, il n'a pas de pierre, je fais rapide. C'est ça l'effet de contingence et c'est très embêtant. Bon, là, il n'a pas eu trop le temps de discuter. Une immobilisation sur Yoshimo, mais c'est pas grave. Et Prévec vient de se faire défoncer. On s'éclate, ma vraie boue. Ok. Simple, rapide, efficace. Oh, un parchama de boule de feuille. Que puis-je faire ? Je n'ai pas l'habitude de porter des charges aussi lourdes. Non, là, on reconnaît de froid. Là-bas. Dissipation, toi tu peux la prendre, tu la prends. Déblocage, ça va finir dans la boi-boîte. Ah, t'as pas en deux secondes, t'as quoi ? Oui, 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 oui. Hop là. Hop là. Alors, boule de feu là. Sommeil, là-bas. Vapeur coloré, c'est déjà connu. Alors, je sais qu'on devrait garder quand même pas mal de parchamins de côté pour nos futurs mages. Puisque bien sûr, notre composition de groupe va changer. Mais, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais, ça rapporte de l'XP et ça a permis à Gérard de monter de niveau, par exemple. Nier. Les flèches soldes pour Yoshino. On va attendre qu'ils sont débloqués. Jair. Niveau sup. Niveau de prêtre. Enfin, de druide, pardon. Bien. Nier. Soin des blessures. Sors de niveau 5. On va prendre peau de fer. Hop là. Est-ce qu'on ne peut pas lancer une petite dissipation sur notre bon vieux Oshimo ? Ce qui ne sert à rien. Que puis-je faire pour toi ? Oui. Non, ben parfait. C'est entendu. Hop là. Le travail est terminé. Je m'en voudrais de refuser. Retendons voir les ministères. Et alors, Reloc. Que se passe-t-il, quoi ? Vous pouvez entrer, mais je vous préviens, restez au rez-de-chaussée. Le premier étage est bien trop dangereux. Seul amène Estrelle peut y accéder. Tout autre serait tué immédiatement. Je ne pourrais rien faire pour vous aider. Enfin, entrer si tel est votre désir. Je suis surpris qu'ils me laissent entrer, même après tout ce qui est arrivé. Je te préviens, Fade, sois poli. La raison de notre présence est déjà suffisamment discutable. Bon. Mais tant qu'on peut entrer, on va pouvoir chercher mon taron. On ouvre ici Mironia, Pace et Berinvar. Ainsi qu'une statue de Mistra. Salutations, mon ami. Y a-t-il quelque chose en quoi je puisse vous être utile ? Quelqu'un de mes amis a été capturé par l'image cagoulée. Avez-vous des renseignements sur eux ? L'image cagoulée ? Une organisation puissante et influente. Ce qui est très surprenant quand on sait comment la population d'âme ne voit d'un mauvais jeu d'utilisation de la magie. Ce n'est pas que personne ne fasse de magie, mais pour cela il faut une autorisation des mages cagoulées, qui réagissent très scélèrement contre ceux qui pratiquent l'issan à la permission. Si cela vous intéresse, je suis certain que dans le bâtiment administratif du quartier du gouvernement, un certain corneille se laisserait manœuvrer par un gros pot de vin. C'est ainsi que ça fonctionne par ici. Le revésilence ne sert probablement qu'à éliminer la concurrence, et il garde le plus grand secret sur l'endroit où ils enferment leurs prisonniers, où que ce soit votre amie, personne ne la retrouvera. Mais si vous étiez assez fou pour vous en prendre hommage cagoulée, ce serait maintenant le meilleur moment. Ils viennent de mettre la main sur un gros poisson, un puissant sorcier appelé Johnny Renicus. À ce que j'ai entendu dire, ils leur causaient toutes sortes de problèmes. Ils ont resserré leur rang pour que personne ne découvre leur faiblesse, mais elle existe, croyez-moi. Tu peux m'en dire plus sur les Ménestrel ? Un peu, certes, mais ça n'aurait peut-être pas grand sens. Les Ménestrel suivent le code et préservent l'équilibre. Il faut empêcher à la fois le bien et le mal de dépasser les bornes. Ainsi, tu combats les excès du bien comme du mal ? Comment peux-tu faire la différence ? Et le pouvoir accumulé par ta propre organisation équilibre le tout, n'est-ce pas ? Nous respectons la sagesse, pas la force ou le rang. Un bon roi qui est trop loin de son royaume, mais les autres en péril aussi sûrement qu'un mauvais roi qui règne par terreur. Nous intervenons pour maintenir l'équilibre. Comment vous enlisez-vous ? Notre organisation est notre secret le plus essentiel, mon cher. Si vous rencontrez Galvaré, notre chef dans cette cité, vous en parlera peut-être. Merci. Dans ce cas, au revoir. Ce qu'il nous faut, c'est accéder aux étages. On va déjà fouiller. Il y a un honneuil qui est fouillable. Il y a un honneuil à des bureaux. Amulette du minestrelle. Tous les minestrelles que vous avez rencontrées dans la région portaient une amulette comme celle-ci. Peut-être reste un moyen pour eux d'authentification. Est-ce que peut-il une partie de ce bâtiment ne soit accessible comme minestrelle ? Hop là. Ça se met, ça se prend. Histoire de dur part et de la voile dorée. Potion de perspicacité. Je prends. Convocation de l'élémentaire de l'air mineur. Et une popo en plus. On va même yoshimo Zeta qui va porter les potions parce que ça commence à être chiant. Et j'ai des flèches pour toi. Et pour Nalia. Un sort en plus. Attraper les douces. Les sorts. Le petit très bien. Moi aussi je pensais bien. Rater, rater, rater. T'es mauvais mec. Réussi. Et un casque. Casque anti-charme. Immunité contre les charmes et contre les coups critiques. Ça c'est très très bien. Un totélum de Val-Gurion. Tu le gardes. Un totélum de Val-Gurion. Un casque normal. Hop. Hop. Petite ambiance un petit peu mystique. Un peu mystique. Un peu fou. Ok, ça c'est l'accès au toit. Il n'a pas fouillé ça. Des bouquins. Cloche des profondeurs. Estagonde. Histoire du Nord. Histoire de l'âme. Et Kalimshan. À nouveau, les amateurs de l'or se régalent. Bon, vu qu'on a une amulette, on doit pouvoir accéder à l'étage. Discreto. Vous portez la marque d'un seul et unique. Vous ici, vous êtes le bienvenu et pouvez vous reposer en toute sécurité. Posez toutes les questions que vous voulez et les gardiens répondront du mieux possible. Nous avons vu beaucoup de choses et nous connaissons les anciennes chansons, bien que le premier chant soit oublié. Il y a un voleur capturé ici il n'y a pas longtemps. Que lui est-il arrivé ? Un voleur ? Un voleur qui pille la terre des menestrèles à l'interdiction de toucher jusqu'à ce qu'on ait donné une pénisence. Ils sont au-dessus du sol pour qu'ils puissent le voir et savoir ce qu'ils perdent. Ainsi qu'ils s'élèvent au-dessus de la loi, nous avons donné l'envol, mais nulle part où fuir. Une cage dorée pour une forme pouvant s'élever dans les airs pour qu'ils connaissent la perte dans l'enfermement. Aucune possession qui ne puisse se tenir ou revêtir une forme qui porte son propre manteau de plume pour montrer que les choses matérielles vont et viennent, et que certains n'en ont pas du tout besoin. Mais comment devient-on un menestrèles ? Qui est le chevalier blanc ? On dit que les menestrèles ne sont de naissance, qu'ils ne sont reconnus que lorsqu'ils rejoignent la communauté. Un défaut d'esprit qui manque de sens, peut-être, mais le désir de faire le bien à long terme. La patience et les bonnes œuvres qui aident à rétablir l'équilibre, telle est leur récompense, mais avec le temps, ils peuvent nourrir à la reconnaissance des êtres de même sensibilité. On ne devient pas membre, comme vous l'entendez. Ce qu'il faut, c'est seulement vivre son propre chemin. Les menestrèles recherchent le leur avec le temps. J'ai plus de questions. Solitaire, mais jamais seul, les chants du passé aident à raccourcir les ans pour les oreilles qui osent écouter, et ravivent le souvenir des amis disparus. Les menestrèles ne sont jamais vraiment seuls. Je m'en voudrais de refuser. Ah, des étagères, des parchemins, peut-être. Au moins, des potions. Et une pièce d'or. Il n'y a pas de petit profit. L'âme fantôme. Des carreaux magiques. Et de la merde. L'âme fantôme, j'apprends. Hop là. Une note à l'anneau. Une note toute simple et visite dans une écriture délicate. Berinvar, ne vous inquiétez pas au bout du voleur, si la décomplicie se montreront bientôt. Quant au voleur lui-même, les impistes fantômes ne le libéreront de sa malédiction que lorsqu'ils penseront qu'il a retenu la leçon. Dans le cas contraire, nous pourrons toujours espérer qu'ils prennent goût aux graines d'oiseaux, n'est-ce pas ? Amitiété. De la thune. Encore de la thune. Les coffres, pleins de coffres. Verrouillé. Pareil. Pas mieux. Oui. Ok. Yoshimo, t'as mis boulot. C'est un peu mauvais, quand même, en cambrioleur. Ok. Oui, tu n'as qu'un mot à dire. Les parchemins. Les fléchettes. C'est un peu correctement. Mes miroirs, tu connais déjà un. Aïeux. Un noue des flèches. Fléchettes plus un, on s'en fout. Fléchettes plus un, on s'en fout. Ça va être pour Yoshimo. Les billes plus un, c'est là-bas. Fléchettes plus un, c'est là-bas. Fléchettes plus un, on s'en fout. cette cellule fred quel plaisir de se lever de bouillie librement désolé de pas t'avoir libéré plus tôt tu as fait ce que tu pouvais cela suffit je l'appel aussi mais je suis préoccupé de voir combien tu as souffert je vais bien mais je n'ai pas envie de revivre la même chose c'est du passé mais je doute que nous ayons vraiment fini nous devons trouver il est niqueuse pour régler définitivement cette affaire en tout cas c'est mon but je ne voulais pas joindre le sujet à mer je ne voulais que discuter je n'ai pas très doué dans la route les géants qui me fait du plat mais du coup ça m'étonne c'est que vici nous a pas encore parlé elle qui d'habitude est intarissable je vais vérifier un truc en effet on peut pas en faire grand chose d'autre superbe volive oui un petit oiseau volant dans les branches de la volière si vous le désirez vous pourrez l'attraper facilement il est presque trop facile d'attraper l'oiseau à peine votre main est elle tendue qu'il voit directement dessus pour s'y poser et vingt mille xp je n'en pense pas riche discreto retournons voir on attend qu'on a retrouvé sa tête de monio merci vous êtes de retour cela veut dire que vous avez réussi votre mission ou vas-y simplement avoir trois aînés puis en visite de courtoisie je sais ce qui est arrivé il est transformé en oiseau et il est là finalement mon tarot reviendra à mes côtés voilà d'excellentes nouvelles surtout depuis que des vandales ont pénétré dans mon laboratoire et sacré toutes mes inventions 35000 xp beaucoup ils ont également tué mes deux apprentis sont utiles bah je ne finirai jamais ce travail c'est terrible ennuyeux mais c'est peut-être moi qui les avons tué avant de vous remettre votre récompense j'ai métamorphosé mon petit en une forme originelle pour être sûr que vous me n'avez pas menti mon petit a une importante révélation à faire t'es vachement gros pour être mon taron quoi diantre vous n'êtes pas mon taron oups sur des ailes mélodiques la mort s'approchera sur un champ de longue et sinueuses ruses mais à la fin ta faim s'approche et à la fin la harpe sourira que vous n'êtes pas mon taron malade dans sa chair devrait constituer une réponse assez claire j'ai fait cesser de battre son coeur innocent grâce à un poison magique j'ai pas envie de me disputer que toi le chemin était difficile mais pas impossible à suivre et finalement le traitera péris comme tout seul est écrit mais qu'est-ce qu'il a fait pourquoi ce meurtre n'aviez vous pas trouvé bizarre il espionnait les harpistes ce qui a éveillé nos doutes peut-être ne saviez-vous pas qui il était mais nous le savons un nécromancien au service du zantarim prêt à toutes les abominations pour satisfaire le plus offrant bien plus fort que ses congénères mais pas un ennemi digne d'être signalé il ne pouvait pas s'éteindre de façon aussi flamboyante et nous l'avons le reconnu facilement vous nous avez simplement aidé à réaliser l'inévitable et nous vous rendrons votre liberté tu nous as bien servi même si c'était involontaire et l'accord que tu avais passé pour l'aider est oublié l'amulette est inutile les bienheureux et possède la broche des harpistes allez vous en en espérant que votre prochaine rencontre avec les harpistes sera plus agréable même mes menestres nous ont utilisé j'aurais dû m'en douter les colliers voyants l'invitation tant pis si Xar faisait ce qu'il a dit il méritait son destin comment on s'est fait arnaquer comment le collier il sert à que dalle comment il y a des parchemins au sol et qu'est ce qui t'a donc amené dans cette partie de faire une amne ad katla et qu'est ce qui t'a donc amené dans cette partie de faire une amne ad katla il me semble me souvenir que tu as évoqué une mission ou quelques tracas je dois sauver Imwen nous sommes vivants depuis toujours pourquoi te soucierais-tu autant d'une adolescente étourdie et bavarde la gaisante ou pas elle est petite soeur que je n'aimais eue je l'aime comme tel cette perception des relations filiales est propre sur la surface fade dans l'ombre d'air l'amour fraternel peut prendre une tournure bien plus sordide la coutume exige de réduire le noyau familial tuer ou estropier ses frères et soeurs est aussi banal que de faire des enfants simplement l'amour est une maîtresse et une famille cruelle et c'est triste à bien y réfléchir j'enviens tes attaches fail c'est très enthousiasmant ça va me faire flipper quand on a dit c'est très enthousiasmant alors un bâton un collier et des objets divers et variés bâton j'avais le plus debout très bien très bonne arme hop ça va me débrasser les armures CA6 voilà très bien pour Malia et des parchemins que puis-je faire pour toi ? non je ne peux rien porter de plus l'objet est au sol vraiment si je pense déjà connu tout chez Grand Pyrite voilà et Amitié elle ne connait pas encore voilà bon bon cette petite questline des Menestrel étant fini on va pouvoir enfin se rendre vers le domaine des Hanys ou nous allons essayer de gratter pas mal de thunes parce que pour rappel on a quand même 20 000 balles à payer à Gaiden Bale c'est beaucoup c'est beaucoup il y en a 5800 on pourrait dépenser 5000 en... comment dire en... permis d'utilisation de la magie t'es qui toi ? un brigand des brigands du coup Viconia et Jaira peuvent utiliser la magie puisqu'en fait eux utilisent une magie divine qui n'est pas sous le contrôle des... qui n'est pas sous le contrôle des mages Kaboulin d'où le fait qu'eux peuvent faire les... qu'elles puissent faire les... les lances sort sans problème alors lui il est censé fuir mais bon il est immobilisé c'est ballot mon gars voilà un petit peu de thunes le fléau en bière et en fille on peut aussi en effet dépenser nos 5000 en bière et en fille c'est pas ultra productif mais ça peut se faire euh... on va se reposer dans les bas quartiers et vendre notre matos ça nous fera de la place dans les inventaires ça nous fera du blé aussi je me demande si Bernard il vend pas un... vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin et le fléau de hannis ouais en effet il est pas mal ça fait une très bonne arme pour Vicogna en attendant bien sûr de pouvoir lui donner Crampfire le marteau de guerre c'est peut-être Salvanas qui vend un truc bon non mais Salvanas aucune femme ne me résiste et je suis répité dans le tout fait héroïne pour mes talents amoureux mais il sentrait bien que nous ne serions pas aux diapasons tous les deux si j'avais fait une meuf peut-être est-ce qu'il aurait tenté de me draguer hé j'ai de la bonne bière pour vous alors qu'est-ce que tu vends ? on va vendre tout ça on va vendre tout ça ouais 16 déjà joué voilà fléchettes plus c'est un repas ils utilisaient de quoi ils vendent 80 balles, génial des pesantines armure de cuir ici qu'est-ce qu'on a ? au lieu de perles et deux perles la mèche de cheveux déjà est roche parce qu'on va pouvoir le jeter ne servira à rien une épée longue botte en plus 1 d'ailleurs toi t'avais pas un botte en plus 1 qui était sur l'Ushimo toi t'as une armure feuilletée botte en plus 1 épicro plus 1 épicro plus court un autre bâton et des bracelets donc là la masse on a pas identifié mais ça va être chose faite dans quelques instants voilà 10 j'adore le doublage du jeu bon 9500 balles c'est pas trop mal pas mal mes serveuses chouette un rêve un rêve complexe où se retrouver amie et famille il y a toujours un sens caché non on peut te laisser le doublage original cette fois-ci c'est pas trop mal je crois ouais j'étais ici chez moi pendant bien longtemps mais il est trop tard pour rebrousser chemin il ne voudrait pas de toi il ne voudrait pas de moi aucune utilité quelqu'un d'autre il veut quelque chose je ne sais pas quoi même ceux en capuchon ne le savent pas personne ne le sait pourquoi ne le sais-je pas te souviens-tu de gorion ou des autres je crois que je m'en souviens je crois que je m'en souviens ils étaient non attends ils étaient nos guides et il y avait encore beaucoup à apprendre mais il est désormais trop tard ils sont si loin tu es loin trop loin pour m'aider pourquoi ? les souvenirs devraient subsister mais ils creusent toujours plus profondément ils écartent tout je ne me souviens d'aucun d'entre vous te souviens-tu de Sarvok ? ou de l'un des autres ? je... je sais pas ils veulent ta mort et la mienne ils avaient l'air si importants mais je ne me souviens pas d'eux quelque chose d'autre et il y a quelque chose d'autre de plus dangereux plus proche je le sens te souviens-tu de moi ? je peux presque voir je le veux mais trop tard tu arriveras trop tard elle résiste elle s'accroche désespérément à son ancienne vie elle apprendra où sommes-nous ? à quoi rime tout ça ? voilà ce qui s'est produit ce qui pourrait arriver où t'accroches-tu encore à ton passé ou parviens-tu enfin à entrevoir ce que je t'expose ? ne sens-tu pas le pouvoir que tu portes en toi ? reculeras-tu devant ta volonté la plus profonde celle que tu ne peux ignorer tu sais ce que tu désires n'est-ce pas toi qui est à l'origine de ce rêve ? rien n'est réel pour l'instant étrange rêve qui est fait et dans lequel Imoen est à barru non quoi ? quoi ? quoi ? Jaira tu me fais vraiment peur je crois que nous étions attaqué je suis désolé je n'oublie pas de t'importuner avec cela dans mon rêve nous étions attaqués c'était un combat que nous avons gagné depuis longtemps mais tout était différent Khalid était là et puis il est mort alors tu devrais survivre je n'ai rien pu faire nous ne pouvons pas changer le passé mais nous fourgeons tous notre avenir à sa lumière je me souviens des prophéties d'Alondo Gorion t'a enseigné le même livre c'était un sage bon alors je vais bien maintenant merci alors bravo le groupe de polytraumatisés bon du coup on est à combien de on en est à combien de temps on en est à une heure ça me semble très bien du coup le beau est curieux il n'a de cesse de me demander quand nous partirons pour le vélo l'âge d'Hymnasval et je l'approuve de tout coeur nous sommes des héros ils ont justement besoin de héros c'est un rapprochement que même Minsk est capable de faire nous devons aller là où le mal a le plus besoin d'une bonne raclée alors Minsk te laisse prendre la décision Fade de toute façon nous ne devons pas décevoir le petit garçon non nous allons pas décevoir le petit garçon mais ça sera ça pour la prochaine fois puisque pour ce soir je te dis bonne soirée tu es chez Youtube je te dis à la prochaine fais ce que tu fais habituellement avec des vidéos plein de bisous et puis ne rate pas la suite de nos aventures sur Barblowsgate de Enhanced Edition où nous tâcherons peut-être d'avancer dans la quête principale bisous salut salut